à chaque fois ça fait une petite voix qui nous casse les oreilles et ben bonsoir à tous moi je suis ravie de vous retrouver ce soir sur le plateau d'elpi pour notre 20e conférence inspirante ce soir on a la chance d'être en compagnie de christelle évita bonsoir christelle merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir alors je vous rappelle un petit peu comment ça fonctionne vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat vous coupez bien vos micros de sorte à ce qu'on n'est pas d'interférences et qu'on puisse converser avec confort pendant tout ce déroulement on répondra un maximum de vos questions la conférence basse du coup hop super la conférence va du coup durer environ 45 minutes là on va pouvoir converser avec christelle je vous rappelle pourquoi on est là ben nous chez elpi on a à coeur de créer du lien entre les aidants de créer du lien avec nos abonnés et pour ça et ben on crée du coup une fois par mois on se rassemble tous ensemble et on fait ce qu'on appelle les conférences inspirantes sur une avec nos grands témoins et sur une thématique qui nous tient à coeur et ce soir on va parler d'être aidant et être aidant de son parent et on a bien aimé la formulation avec christelle donc être l'aidant de son parent quel défi donc on va pouvoir commencer cette conférence bonsoir christelle merci à toi d'être là on va se tutoyer ce soir si tu es d'accord merci à toi du coup bah je vais faire une petite introduction de qui tu es tu es cohédante avec ta soeur de ta maman qui a 84 ans et qui est atteinte de troubles cognitifs sévères vous connaissez ben enfin tu connais actuellement les difficultés que rencontrent les aidants qui sont bas l'isolement la solitude le manque d'argent la dépression et tout ça de ton parcours tu as décidé de faire une force et tu as fait le choix aussi d'accompagner les aidants pour mieux appréhender toutes ces étapes de vie qui sont délicates et personnelles dans ton ouvrage qui s'intitule devenir le parent de son parent ou presque qui est un véritable témoignage autobiographique et un guide pratique tu nous partages ton quotidien tragicomique d'une quarantenaire qui devient aidante ton livre est vraiment rédigé sous forme de mini chapitres qui sont assez percutant assez dérangeant du t'exprime d'une façon assez brute et ça nous plonge dans le quotidien ben de ta vie de ta vie à toi de celle de ta soeur mais également de ta maman à travers un des pensées qui sont très honnêtes et c'est pour ça que ce soir je voulais que tu viennes témoigner de tout ça ma première question est ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours s'il te plaît christelle oui bien sûr donc encore une fois merci stéphanie de m'accueillir parce que c'est comme je te l'ai dit moi je trouve ça vraiment génial de créer ces rendez vous pour réunir les aidants qu'ils soient parce que quand on est aidant tu l'as dit il y a vraiment de l'isolement et ce qu'on fait là avec de partager comme ça sur des problématiques qui nous touchent c'est très 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 important donc merci à toi et puis merci aussi à toutes les personnes qui se connaît que celles que je connais celles que je ne connais pas donc voilà je voulais dire merci d'abord parce que parce que c'est important pour moi merci en termes de parcours alors j'ai aujourd'hui je suis quarantenaire pour pas dire que j'ai 45 ans mais j'ai 45 ans j'ai grandi en banlieue populaire en banlieue populaire dans le 95 donc j'ai donné des noms de vie peut-être que ça parle de sarcelles villiers le bel à proximité de montmorency de gare gilégonnais donc dans cette zone là de l'île de france r r d pour les gens qui comme moi sont accros aux lignes de transport donc une enfance j'ai envie de dire classique des études qui se déroulent parfaitement bien je suis à une enfance scolaire avec une soeur qui est ma cadette de 4 ans et puis on va dire premier tsunami mes parents divorcent je le précise parce que ça va être quelque chose qui va être qui va venir me requestionner au moment de l'aidance de ma mère puisque ça va me poser la question de l'aidance vis-à-vis de mon père donc voilà donc premier tsunami le divorce de mes parents mais je me consacre justement encore plus dans le niveau scolaire pour on trouve chacun ses bouées et puis les activités associatives culturelles de la de la ville de sarcelles et villiers le bel va me permettre de de découvrir plein de choses mon goût pour les arts et notamment la danse la danse hip hop bon sauf que après je me suis dit entre la danse et le fait d'avoir un peu guillemets une profession et puis les diplômes qui vont bien j'ai voulu me rassurer aussi rassuré ma mère donc je suis allée vers les études supérieures philosophie puis marketing donc effectivement en termes de bascule rien à voir mais là c'était juste une stratégie où il fallait mettre des diplômes assez élevés donc j'ai pris je suis allée faire deux masters en philosophie et un en marketing pour derrière me laisser les meilleures chances en termes d'emploi donc j'ai envie de dire un parcours entre guillemets classique en tout cas assez assez linéaire dans les études littéraires donc je vis ma vie et puis donc ma notre mère maman solo mère louve avec ma soeur un trio et puis moi je décide je décide plus ou moins en tout cas de ne pas fonder de famille de ne pas avoir d'enfant donc j'ai vu j'ai une vie de quarantenaire child free j'ai envie de dire et puis je commençais à m'assumer enfin plus que m'assumer mais à avoir une aisance financière une aisance de vie à faire des choix profonds pour moi et puis vers 39 ans je précise cet âge là parce que c'est l'âge d'entrer désormais dans les danses et bien nous constatons avec ma soeur que notre mère nous semble un peu étrange et bon je vais pas rentrer dans le taille parce qu'on va le préciser au travers de l'échange mais effectivement on constate qu'elle devient de plus en plus confuse alors là je le détaille je le raconte de manière très synthétique mais en gros il y a eu de grosses périodes de déni de ma part de la part de ma soeur de la part de ma soeur de moi et de ma mère et puis il y a une réalité qui vient taper à la porte tout le temps la perte de poids les rencontres les rendez-vous successifs et sans piternelle chez les médecins parce qu'on est dans le déni quand je dis on c'est ma soeur moi on se dit mais non ça peut pas être ça etc 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 avec à cause pour ma part une vie professionnelle mais pour ma soeur une vie de famille une vie de maman une vie de épouse de compagne donc tout ça et puis arrive ce qu'on ne souhaitait pas mais qui arrive notre mère chute elle est hospitalisée les médecins font médecins médecine font les analyses et nous informe que voilà notre mère a des troubles cognitifs sévères que nous on minimisait à fond mais il nous explique que eux en tout cas n'autoriseront pas enfin ne donneront pas l'accord pour son retour à domicile donc on peut si on le souhaite donner enfin s'asseoir sur leur mais en tout cas eux donnent leur véto et donc là j'ai envie de dire c'est la deuxième entrée en aidance parce qu'il y a eu la première qui était on la pallie au quotidien on fait comme si tout va bien il lui manque les mots on finit la phrase tu ne sais plus le code de ta carte bleue il n'y a pas de problème tu nous appelles alors que tu as la caisse on va te donner le code de la carte bleue qu'elle va dire à haute voix donc on va dire on pallie et puis à la réalité qui vient de rattraper un jour le 15 octobre elle chute hôpital le jour au lendemain il ne rentre plus chez elle je deviens ma soeur et moi devenant aidant officiellement et là c'est voilà c'est le tsunami ma quarantaine donc voilà mon parcours et au travers de cela une vie professionnelle qui va forcément être impacté j'ai envie de dire forcément elle aurait pu ne pas l'être parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je décris je veux dire avoir des parents qui vont aller vers la vieillesse avec de la perte d'autonomie il n'y a rien d'extraordinaire on est 11 millions d'aidants donc ça veut dire que si c'est pas aidant par rapport à un parent vieillissant ça va être par rapport à un enfant un époux donc il n'y a rien d'extraordinaire mais tout d'un coup ça avait l'impression d'être insurmontable pour l'entreprise dans laquelle j'étais et donc ça c'est venu rajouter de la difficulté alors que c'était une chose une difficulté qui n'en était qui n'en était pas eu donc voilà pour me décrire après on va rentrer sur pourquoi le livre etc mais voilà si je devais me décrire succinctement en faisant le lien avec pourquoi notre présence ici ce soir merci christelle c'est très clair merci à toi effectivement la deuxième question c'est qu'est ce qui t'a poussé à écrire un livre sur ce quotidien en tant qu'aidante alors j'ai toujours enfin je vais pas toujours écrire mais donc cette dimension artistique c'est quelque chose qui moi m'a toujours habité donc j'écrivais avec mon corps donc en dansant et puis un cours de théâtre que j'ai fait comme ça en disant non mais j'aime pas le théâtre mais je vais pas m'essayer et puis je me mets à vouloir écrire et je me rends compte que c'est quelque chose qui me rien d'extraordinaire qui m'apaise qui me fait beaucoup bien donc j'écris une première pièce de théâtre qui va être jouée autour de qui s'appelle mais je ne suis pas noir autour de la question des discriminations liées à la couleur de peau donc ça a toujours été une ressource très forte et au moment où notre mère et avec ma soeur on vit ce parcours des danses je suis dans un état émotionnel et psychologique de telle fragilité qu'il y a ce besoin d'extérioriser mais en continu c'est à dire que j'ai un petit carnet sur moi où je note ou je note quoi je note les situations improbables qui peuvent sembler improbables mais qui pour vous ici ne le sont pas ne le sont pas c'est à dire la personne qui va te dire ah mais tu devrais mettre ta mère en institution ah ben tiens écoute j'y avais pas pensé merci de ah ouais franchement merci parce que là comme ça j'avais pas songé ou celui qui te dit ah mais non mais tu devrais faire comme si ou une réaction que tu as ou une phrase que tu entends qui est ultra interpellante ou une situation de on t'annonce un diagnostic ou je me souviens par exemple de cette cadre de santé parce que notre mère elle a été donc hospitalisée hospitalisée six mois c'est au moment de covid 2 donc on a eu cette chance d'être hospitalisée mais on pouvait aller la voir donc c'était une chance énorme par rapport au covid 1 où plein de familles n'étaient pas dans la possibilité de visiter leur aîné ou tout simplement leur proche malade donc nous on avait cette chance bon il y avait des limitations on avait cette chance et je donc six mois là ils vont la garder six mois pour faire les bonnes analyses trouver son traitement donc assez exceptionnel dans une on en parlait avec anne du podcast suite papy podcast qui est là où elle m'expliquait que et je le sais qu'ici il y a des gens qui le savent que c'est pas comme ça tout le temps c'est ok c'est bon non mais là il marche vous le reprenez chez vous et deux jours plus tard il retombe et c'est les allers-retours nous on a eu cette chance ils ont bien voulu voilà soigner notre mère pendant six mois et puis un jour la cadre de santé vient nous voir et bien dit non mais là on va devoir il va falloir penser à l'après quoi ok et puis je lui dis ouais mais bon moi j'ai peur que ça la perturbe la déstabilise et là la cadre de santé me répond non mais vous pensez vraiment qu'elle va capter quelque chose et c'était tellement énorme que je notais parce qu'il y avait tellement de choses et ça c'est un détail je parle même pas des réponses de l'administration mais j'avais besoin de noter de garder c'est aussi une vigie me dire ce que je vis est tubuesque il faut garder trace et puis ça a commencé à faire un matériau assez conséquent je me suis dit ce que je vis d'autres le vivent si je le vis d'autres le vivent peut-être que ça peut faire une pierre de coup un ça va être la façon de pousser mon coup de gueule de manière très personnelle en écrivant parce que comme tu dis je me permets vraiment un parler assez cash et en même temps peut-être que ça va pouvoir aider le mot est fort c'est pas aider parce que tous les aidants là qui sont ici et ceux qui ne sont pas connectés et là laurent françois qui est connecté on a un podcast ensemble on a un peu qu'elle s'appelle battant battant le podcast de tous les aidants donc les aidants sont débattants donc je me suis dit mon livre il va pas tant dire aux gens quoi faire parce que on trouve on galère mais on trouve c'est à dire on va passer des heures sur internet on va appeler des associations d'aidants comme là je vois qu'il ya dominique de l'association des aidants familiaux du finistère qui sont là qui appelle etc on va s'aider donc on trouve des solutions on galère mais on trouve par contre ce qui des fois est dur c'est d'avoir un écho juste l'oreille tendue la personne qui vous dit mais moi j'ai connu ça ou la personne qui va rien dire parce qu'elle a pas connu mais elle en capacité de se taire juste de se taire et de laisser ta parole se déverser je me suis dit peut-être que ce livre il va aussi permettre cet écho donc initialement c'était très égoïste j'avais besoin de me faire du bien j'avais besoin de pousser ma gueulante aucune maison d'édition ne voulait je me suis dit c'est parfait je vais pouvoir désinguer à tout va j'ai désinguer à tout va mais ce qui a été assez extraordinaire c'est que un évidemment plein d'aidants se sont reconnus qui n'étaient pas forcément des aidants en prenant soin d'un aîné mais ça pouvait être des parents d'un enfant en situation de handicap ou d'époux d'épouse de leur de leur conjoint ou atteint voilà de pathologie type cancer maladie charcot etc et je me suis dit mais en fait je mets le doigt dans un univers dans lequel je n'aurais pas je ne souhaitais pas plonger mais je découvre un nouveau monde et donc c'est du coup ça devient un peu un peu fascinant et me dire que moi je peux mettre ma pierre à l'édifice à ma petite mesure voilà c'est ça qui aussi a motivé et quand comme ce matin il y a deux aidants dans mon travail dans lequel je suis qui ont vu mes postes sur linkedin qui ont vu le livre et qui me disent bien on boit un café et c'est génial parce que alors évidemment je sais pas je sais pas si on va devenir amis parce que on a une ligne de fonds communes qui est les danses les difficultés et donc on peut être ultra cash tout de suite et ça ça change tout ça change tout on peut dire écoute moi ma mère elle à domicile et franchement là je n'en peux plus mon père je l'ai jamais aimé et aujourd'hui je dois gérer sa dépendance à qui tu peux dire ça c'est pas un autre aidant parce que moi même avant d'être aidante j'étais dans le jugement j'étais la première à juger j'étais la première donc je le dis dans le livre ça m'a aussi rendu très très humble bref beaucoup d'humilité donc voilà pour pas être trop longue mais c'est très clair en tout cas et je me reconnais un peu dans ce que tu dis et c'est vrai que les plus belles conversations que j'ai pu avoir sur ma situation d'aidant c'est avec des aidants ça c'est clair c'est précis donc c'est tout à fait juste dans ton livre du coup tu mets des mots très forts sur ta colère et sur ton désespoir face à cette perte d'autonomie pour ta maman où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ce sentiment qui ressort quand même beaucoup et du coup pour nos abonnés ce soir je vous ai partagé dans le chat le lien vers le livre est également alors j'ai trouvé que le podcast apple mais vous trouverez avec en tapant les mots clés battant le podcast de tous les aidants le podcast dont christelle nous parlait donc qu'est ce qui est ce où est ce que tu en es aujourd'hui avec ce sentiment de colère qui est quand même qui nous traverse très souvent et le désespoir aussi mais le la colère et on la sent beaucoup quand on lit tes mots toujours là mais moins présente aussi parce que j'ai rencontré des paires pirs me permettant de me rendre compte que je suis pas seul et la colère elle est aussi là quand tu es dans l'isolement la solitude quand on n'ya que toi et toi donc cette colère elle est moins là ou quand elle est là j'ai désormais des des ressources diverses et variées je suis aussi avec des entrepreneurs je vois qu'il ya augustin il ya marque hyper des pardon des entrepreneurs sociaux on a des projets à notre mesure pour essayer de mettre notre père à l'édifice donc quand il ya de la colère maintenant je sais comment la transformer par exemple par ses actions par le podcast que j'ai évoqué à part le fait que je peux totalement voilà appeler à ne dire mais écoute là ça va pas ou que sais-je donc j'ai envie de dire j'ai trouvé aujourd'hui des moyens de transformer cette colère moi je trouve la colère très saine ça me pose aucun problème d'être en colère c'est quand au bout d'un moment qu'elle vient te consumer c'est c'est là où c'est vrai qu'est ce que la colère moi elle m'a beaucoup aidé à comme tu le dis à contrebalancer la tristesse et désespoir et elle m'a permis d'aller de l'avant aller de l'avant vis-à-vis de du csa s qui avait perdu le dossier de notre mère qui a mis six mois qui m'a dit que les pièces n'étaient plus à jour mais quand je l'avais envoyé les pièces étaient à jour mais comme ils l'ont traité six mois après les pièces n'étaient donc plus à jour mais donc on me dit que c'est parce que mes pièces sont plus à jour à l'eau de chier n'est plus à jour et quand j'ai mais non c'est parce que vous l'avez pas traité à temps bien bah oui mais la personne n'était plus là je fais ok donc j'avais besoin de la colère ça me portait ça me portait mais aujourd'hui je sais le traité différemment avec les actions je t'ai dit et puis aussi parce que je je suis en psychothérapie depuis bien avant que ma mère soit dans cette situation de perte d'autonomie et donc si j'avais aussi un lieu voilà où regarder cette colère cette tristesse envisager la mort de ma mère parce que c'est ça vers lequel on va et j'ai beau avoir 45 ans je reste je resterai à vie là l'enfant de ma mère donc voilà aujourd'hui cette colère est toujours là mais j'aime pas ce mot acceptation au bout d'un moment je vais l'accepter mais je sais je sais la diffuser pour faire qu'elle ne me ronge plus que ce soit moins corrosif et aussi parce que par exemple qu'on fait des choses comme ce qu'on fait aujourd'hui avec toi Stéphanie et les autres personnes ici quelle reconnaissance parce que ça aussi les aidants ils meurent de ça de ce qu'ils font en silence ils meurent de ça de tout ce qu'ils font de tout ce qu'ils donnent tu meurs de ça de faire et que personne je demande pas une médaille c'est pas ça qu'on demande c'est pas ça qu'on demande il ya une façon qu'on a besoin d'être reconnu tu peux pas entendre juste c'est normal d'aider son enfant tu l'as mis sur terre c'est normal d'aider ton parent la réalité elle est plus complète ce que nos préjugés mais quand tu te prends ça dans la figure alors que tu vis déjà quelque chose qui est émotionnellement très compliqué tu as besoin de feedback avec de feedback nourrissant et donc cette colère je sais cette colère et ce désespoir parce que la colère chez moi elle cache le désespoir je sais aujourd'hui mieux mieux la traiter c'est à dire quand je sors des fois avant d'arriver à l'epad parce qu'on pourrait dire ben non mais c'est bon ta mère à l'epad c'est réglé mais non rien n'est réglé enfin beaucoup de choses sont réglés mais il ya j'éteins jamais mon téléphone parce qu'on va et que je pense qu'il ya plein des dents ici qui font la même chose parce qu'on peut m'appeler pour me dire bon ben voilà votre mère elle est aux urgences bah oui évidemment qu'ils vont pas aller aux urgences ils doivent gérer des résidents donc c'est à toi d'y aller et encore moi ça va ma soeur et moi on est en proximité géographique 226 kilomètres en moyenne c'est par les aidants de leur aider le niveau d'angoisse et d'anxiété il au maximum donc toute cette colère j'ai appris ces sentiments j'ai appris à les à les gérer et maintenant j'ai plein d'outils plein de ressources plein de gens plein de pères qui me permettent de me dire coup je suis pas la seule là ça va pas mais demain ça ira mieux oui du coup c'est vrai que c'est en parlant en diffusant comme tu le dis que qu'on se fait du bien à nous aussi enfin moi je me rendais compte aussi elle est pas forcément avec avec ses proches à soir très souvent avec justement des personnes qui sont dans la même situation et qui et qui sont même étrangers à notre quotidien quoi et ça c'est c'est vraiment très salvateur merci christelle pour cet échange et du coup oui si on peut parler de cohédence avec donc toi tu es cohédante avec ta soeur et vous vous parle enfin tu parles parfois de concurrence entre vous comment est-ce que tu gères cette dualité dans le prendre soin de votre maman toutes les deux comment est ce que ça se passe dans votre relation de deux soeurs quoi parce que alors vous êtes deux mais tu vois nous par exemple ben on est quatre et aujourd'hui bon je le dis très sincèrement et face caméra on n'est plus que trois parce que ben une personne qui a décidé de s'éloigner bien sûr et tu vois merci de partager ta situation personnelle et c'est ça que je trouve super fort avec les aidants c'est que très vite on n'hésite pas à partager son vécu pour dire ben voilà je dis ça parce que moi je le vis c'est pas l'alpha et l'oméga mais c'est aussi la réalité donc avec notre enfin avec ma soeur au début ça a été ultra conflictuel et ça a été d'autant plus violent pour moi je peux parler pour elle c'est qu'on était vraiment dans la fusion ma mère ma soeur et moi quoi genre le trio et puis ça explosait en vol à partir du moment où notre ou le comme comme ça s'est appelé je connaissais pas mais le projet de vie de notre mère on avait des divergences c'est à dire moi pour moi c'était clair qu'il fallait proposer réfléchir à une situation de mise en n'est pas d'installation en ehpad et ma soeur elle voulait absolument le mettre faire le maintien à domicile or il fallait une harmonie pour pouvoir décider de pouvoir mettre en oeuvre le projet donc il ya eu il ya eu des conflits on s'est pu parler pendant pratiquement un peu pas un an mais pas loin si ce n'est pour notre mère qui restait qui restait notre lien donc dans cette situation des danse de cohédence il a fallu rajouter ces brouilles familiales enfin et qui sont et qui existent aussi je sais dans plein de situations des dents avec la belle famille la famille donc nous ça s'est traduit comme ça mais on était toutes les deux toujours aidantes et voire même on était sur aidant de côté dans la concurrence avant toi tu as fait ça pour maman battant moi je vais faire ça un dépasser deux jours moi je passe trois jours sauf que bon alors notre mère est très contente sauf qu'au bout d'un moment qui s'épuise c'était nous et puis in fine c'était pas durable donc il ya eu ce gros fruitage et puis au bout d'un moment je pensais rien dit du tout mais bon la psychanalyste m'a dit bon j'aime psychanalyste et puis je suis allée voir une avocate qui m'a dit normalement on va pas du tout rendre les trucs procéduriers mais d'abord commencer par la médiation avec un tiers parce que je trouve que c'est ça finalement cette situation qu'est ce qui est difficile je crois qu'on est aidant on en parlait hier avec laurent qui est dans la même association que dominique association des aidants famille du finistère on parlait du duo dans le podcast la battant l'interview avec laurent on parlait du duo qui est difficile en fait quand tu es toute seule toi avec la personne que tu aides à domicile ou quoi ça peut être difficile parce que tu as connu cette personne avant différemment ou même si tu n'as peut-être pas connu différemment mais il y a toujours finalement c'est ton seul alter ego avec des difficultés d'échanger ou c'est pas simple etc et donc l'avocate nous a dit écoutez médiation un tiers neutre avec des manières de faciliter l'échange qui relève de la médiation ou qu'il s'agit pas de prendre partie et en même temps de permettre de poser votre soeur et vous la situation donc on a fait ça et ça nous a permis de cheminer progressivement vers une solution commune qui est effectivement le choix d'un établissement de type ehpad pour pour notre mère et surtout parce que l'idée c'est de se dire bon bah c'est bon on s'est mis d'accord ou à c'est bon entre guillemets christelle elle a gagné non je me suis rendu compte que dans ma façon de fonctionner comme je lui dis le mode colère crise moi j'allais en mode en mode bulldozer faut trouver un ehpad il faut faire les dossiers faut scanner les pièces envoie moi les documents j'ai appelé est ce que tu es ok merci de cocher la cellule à 34 du document excel qui est disponible sur le drive je pense qu'en fait dans ma façon de faire qui est une façon pour moi de gérer l'angoisse j'ai été violente vis-à-vis de ma soeur et ça je ne l'ai pas compris tout de suite et donc voilà comment cette voilà cette cette médiation elle m'a aussi permis de réinterroger ça il ya des fois dans les fratries les sorories c'est pas possible des fois ça cache il ya un aidant sur trois qui dit non moi je veux pas être aidant soit il va décéder soit accident soit maladie soit soit il se détache parce qu'en fait il ya cette part émotionnelle qui est ultra lourde oui et que et que souvent enfin moi je me remets en cause aussi un en tant qu'aidant principal on n'est pas toujours très docile surtout au début quand ça nous tombe sur le sur le dos et on a tendance oui à on peut on peut vite prendre des décisions seul sans concertation on peut être voilà moi je fais mon mea culpa aussi aujourd'hui mais c'est sûr que c'est compliqué parfois de s'entendre pour s'occuper de son son parent quand on est une fratrie parce que ben voilà on n'a pas tous la même façon de voir les choses on n'a pas tous le les mêmes désirs aussi de vie parce que ça implique aussi de se consacrer à son proche donc c'est pas simple et il ya des choses de l'enfance qui se réactive en tout cas vis-à-vis d'un parent âgé bien sûr il ya des choses qui se réactive enfin déjà les rapports voilà dans la fratrie je veux dire qu'on est 5 ou 45 ans ils sont les mêmes sont juste plus fort ou moins fort et après vis-à-vis du parent il ya des fonctionnements de concurrence de mais pourquoi tu m'aimes pas mais pourquoi ça à toi qu'elle parle pourquoi elle parle que toi je me souviens un jour j'ai ma psy mais vous vous rendez compte moi je viens trois fois par semaine voir ma mère et et en fait elle me parle que de ma soeur et ma psy bon elle a rien dit elle est là pour ça mais voilà j'en étais là quoi et quand on regarde avec un peu de distance je me suis dit mais christelle 45 ans c'est intéressant parce que c'est ça qu'on voit en analyse c'est que l'inconscient il n'a pas d'âge lui lui il fonctionne comme un enfant de 5 ans donc j'avais l'impression que ma mère préférait ma soeur et des réflexions que ma soeur peut me faire en me disant oui voilà les soignantes elles ont encore dit que tu étais passé mais moi aussi je passe et donc avant où j'aurais eu peut-être une réponse violente en étant dans l'écoute c'est bon et ben là j'ai appris à réagir différemment et comme tu dis à mettre de l'eau dans mon vin et à me dire et christelle calme toi tu sais qu'il joue d'autres choses il ya un investissement voilà qui se réactive mais voyez tout ça qu'on vit de manière très courte c'est très intense c'est une france alors je vais s'il faut des formations mais je sais c'est pas moi mais on sait que nos parents vont vieillir etc mais c'est renversement je n'ai pas tous égaux on n'est pas tous égaux face à cette situation on n'a pas tous la même façon de l'appréhender voilà on est on n'a pas comme je le dis on n'a pas tous les mêmes envies je vois un peu dans le chat aussi ça dépend aussi si on quand il ya des fratries avec des hommes ça dépend aussi de ça très sincèrement on peut le constater les aidants sont des femmes alors après c'est tout type des danses c'est ni bien ni mal c'est factuel voilà et puis on est plus la personne à prendre en charge vieillis et plus ça va être des femmes qui vont prendre en charge c'est tout c'est ni bien ni mal c'est puis j'ai des copines qui me disent bah oui moi j'ai un frère mais pour lui c'est donc c'est moi puis vous avez ce matin je vois un aidant qui m'explique qu'il a de son épouse et il a accompagné jusqu'au bout 30 ans de maladie le gars il a rien lâché quoi il m'a dit il me fait ouais tu dis beaucoup que les hommes on n'est pas mobilisés il s'attend moi je suis ultra mobilisé super d'avoir cet échange j'ai bien sûr génial dans nos abonnés aussi en c'est vrai que parmi nos abonnés les hommes c'est souvent des c'est vrai c'est souvent des aidants conjoints ben voilà parce que bah il y a une vie de conjoint on s'aime on est amoureux et on a envie d'accompagner la personne qu'on aime jusqu'au bout parce qu'on se fait aussi une promesse d'amour et c'est très beau et bravo messieurs s'il y en a ce soir qui nous écoute c'est vrai qu'après dans une situation de fratrie c'est un petit peu différent il ya le poids on va dire sociétal qui fait que souvent bas ce rôle revient aux filles lorsqu'il y a des filles et des garçons alors comment les impliquer ben c'est un peu la question que posait marianne et annen moi j'ai moi pour impliquer mes frères très clairement ils étaient impliqués un de même et s'ils écoutent ce replay je les en remercie très fortement mais c'est vrai que le meilleur conseil que je peux donner et christelle tu donneras le tiens bien sûr c'est de faire comprendre à nos à nos frères et à nos soeurs que ce qui est important c'est de vivre le moment présent avec notre proche c'est ce qu'il ya de plus important parce qu'en fait bah oui forcément la personne elle va elle va peut-être pu être là d'ici six sept huit ans et que c'est les moments présents qu'il faut passer et que oui c'est des tâches parfois ingrates mais que ça nous permet aussi d'être près de notre proche je sais pas quel conseil tu pourrais donner toi pour impliquer si tu te mettais dans une situation et imaginons que c'était ta soeur était finalement un frère qu'est ce que qu'est ce que tu aurais aimé lui dire pour l'appliquer dans le rôle des deux co aidants alors je alors je suis très sujette certain nombre de personnes qui le savent des audios moi j'aime beaucoup les échanges différés donc sans doute soit je lui écrirai soit je laisserai un audio pour pour lui expliquer la réalité de la situation c'est à dire j'ai du mal avec les échanges à chaud qui des fois peuvent tout de suite réactiver que ce soit dans le ton dans la façon donc peut-être j'en parlais avec une copine aidante qui m'a dit elle a fait ça avec son frère sa soeur elle m'a dit écoute il avait plein de bons conseils le gars il y a plus de 300 km il faut faire ci faut faire ça au bout d'un moment je lui ai dit je vais faire un audio je lui ai dit écoute tu vas venir tu vas venir à la maison tu vas venir passer quinze jours et pour leur parle donc si je me dis ça peut être de d'avoir un échange mais en différé par une lettre ou par un audio et puis après des fois ça peut être de dire viens vivre la situation peut-être pour le réaliser je sais pas je sais pas trop quoi dire parce que c'est tellement propre à chacun chaque famille à chaque famille aussi c'est sûr à nous partage que c'est son frère qui a pris le relais à domicile de sa maman voilà donc c'est vrai anne tu as de la chance tu peux le dire merci en tout cas ma dernière question ou avant dernière question je sais plus j'ai perdu le fil depuis que tu es en situation d'aidance tu as décidé oui de vrai pour pour les aidants est ce que tu peux nous expliquer ben quelles sont ces actions que tu mènes au quotidien s'il te plaît alors ça peut être des choses enfin qui peuvent sembler simple moi je sais qu'elles sont efficaces que ce soit sur une que d'une ou sur instagram c'est quand un aidant une aidante me fait le privilège de me partager sa situation voilà voilà ça peut être des pavés des quelques mots disant je suis épuisé et tout puis dire mais bien on s'appelle s'il y a en proximité viens on va boire un café les trois quarts du temps elle je dis elle parce que c'était plus des femmes elles vont pas donner suite mais elles me disent mais merci d'avoir répondu merci de pas m'avoir jugé il y avait une fille qui m'avait dit mais ce que tu décris je trouve ça génial elle dit mais moi jamais je pourrais faire ça pour pour ma mère parce qu'elle a été trop maltraitante et je sentais qu'elle avait besoin non pas que je donne la validation de pas aider sa mère elle fait ce qu'elle veut mais elle avait juste besoin de pouvoir le déposer quelque part donc une de mes actions c'est de permettre d'être une forme de réceptacle un peu neutre pour celles celles et ceux qui ont envie des fois de poser quelque chose un mot une phrase une situation autres autres actions on va dire plus pas plus concrètes mais diversifiées c'est à dire j'ai pardon j'ai une newsletter qui vient de débuter je partage là ça va être un peu comme on le fait les uns et les autres et dans mais des des ressources diverses et variées par exemple la joie qui a augustin qui lui sur pupille il propose des choses autour des mesures de protection ça aussi parlons en et ça domicile pour en parler mieux que moi et dans c'est bien c'est bien c'est maintenant c'est une trajet set ses tendances mais si tu n'as pas mis en place les bonnes mesures de protection c'est compliqué ça va être compliqué que ce soit après la protection de mon drap futur l'habilitation etc quand les tuteurs il faut gérer les comptes prouver au juge donc voilà je vais par exemple partager dans mes dans mes dans ses newsletters des ressources qui peut-être vont aider peut-être pas peut-être tout de suite peut-être pas tout de suite il y a une autre aidante qui avec qui qui elle elle est sur l'accompagnement patrimonial des aidants il y a un autre aidant ici qui par exemple propose va proposer aussi un service pour permettre aux aidants d'être mieux connectés enfin donc voilà je vais proposer des ressources que je trouve novatrices je vais proposer des partager des podcasts que ce soit celui d'anne celui pas du podcast celui que je fais avec laurent battant le podcast de tous les aidants le mien que ce soit ce que toi tu fais non pas seulement les conférences mais aussi les ressources que tu proposes qui mêlent le jeu et qui permettent aux aidants parce que moi ce qui me rendait dingue c'est quand je vais voir ma mère des fois elle est très bien des fois c'est pas le cas et moi je le dis très honnêtement ça me gaffe ça me gaffe en fait de répéter 15 fois qu'il n'y a pas de problème pour payer son repas parce qu'en fait tout est pris en charge donc je respire je prends sur moi etc mais du coup quand tu as des ressources comme les tiennes pour être guidé sur comment passer un moment en même temps qui agréable pour l'aider mais aussi qui est agréable pour les dents qui permet de construire si c'est pas des souvenirs pour l'aider ça va être des sensations des moments donc voilà je vais partager ça dans les newsletters qui sont très modestes en gros j'écris un mail je voilà et puis ensuite il ya ce que je fais au travers de de linkedin là c'est pour les aidants mais plus pour les entreprises et les sensibiliser à la question des salariés aidants qui en plus n'est qu'une infime partie des actifs parce qu'on peut être un indépendant et être aidant on peut être à la retraite et être aidant mais c'est pas à l'alpha et l'oméga on peut être en recherche d'emploi et aidant mais à mon humble mesure moi je sensibilise enfin j'agis sur linkedin pour essayer de réveiller le bulbe des entreprises et leur dire écoutez les amis un aidant un actif sur un actif sur six aujourd'hui aidant donc c'est énorme ça veut dire vous prenez une équipe de 10 on avait au moins un en 2030 un actif sur quatre donc pas une équipe de 10 tu en as deux tu ne vas durablement pas pouvoir dire que le problème sont des planches pourries tu vas dire voilà le jeu de la patate chaude où on se refile les salariés qui vont pas ça ne va plus marcher parce que il y aura tous les tous les gens seront aidants d'une façon ou d'une autre donc en gros il va et c'est pas c'est pas compliqué il va juste falloir intégrer cette nouvelle réalité dans les entreprises dans le management dans l'accompagnement au niveau rh pour pouvoir faire en sorte que un salarié quand il est aidant ce soit pas la double peine qu'ils n'entendent pas des choses du genre ah bah écoute moi je trouve quand même christelle que tu plein beaucoup avec ta mère en ehpad parce que bon dans l'équipe là il ya une salariée il ya une collègue qui a un cancer on ne fait pas ça on ne dit pas ça on ne fait aucune remarque si le salarié ne t'a pas parlé de la situation d'aidance tu ne tu n'en parles pas même si tu l'as appris par radio moquet tu ne commence pas à préjugé de ce que peut ou pas faire le salarié aidant donc je trouve que finalement les salariés aidant ça va ramener le manager ou la manager à l'éthique réellement de ce qu'on lui demande de savoir gérer des personnes et des situations de travail je comprends pas comment aujourd'hui on peut me dire ben oui mais elle n'est pas là donc on peut pas avancer sur le dossier excuse moi tes managers tu es là pour gérer l'activité je suis désolée c'est à toi de t'assurer de la subsidiarité je peux pas entendre ça je peux pas entendre ça je vais donc se dire demain je meurs tu fais quoi donc voilà mon sujet sur linkedin c'est d'interpeller et en donnant des chiffres clés en expliquant que le gouvernement est en train de faire bouger les choses aujourd'hui c'est très comment dire incitatif mais ça va pas de rester longtemps ça va pas de rester longtemps parce que économiquement de toutes les façons je veux dire aujourd'hui les premiers candidats au burn out ce sont les aidants donc c'est tout ce qui pose le plus d'arrêt maintenant ce sont les aidants pourquoi parce que un t'es fatigué deux au lieu qu'on te permettre d'arriver plus tôt plus tard ou décalé ta charge de travail tu dis ah ben non il faut être là alors qu'en fait juste on fait une souplesse horaire un peu plus accrue on a fait deux ans full télétravail on a fait deux ans full télétravail donc aujourd'hui les entreprises qui me disent c'est compliqué c'est pas vrai et elle j'ai deux ans elles savent faire c'est vrai qu'il n'y a pas la volonté c'est autre chose donc voilà donc je leur en parle de façon un peu moins dynamique mais quand même assez investi parce que il ya celles qui font il y en a et comme me disait ma soeur elle me dit maintenant ils peuvent pas juste s'enorgueillir de dire oui on permet le don de jour entre salariés elle me dit mais c'est une honte elle me dit quoi ça veut dire qu'en plus c'est les les autres salariés entre eux on file des jours elle fait ok c'est bien mais tu peux pas juste tu peux pas faire un poste linkedin en disant c'est génial nos salariés on sauve des jours non tu mets quoi comme dispositif mais par exemple il ya marc qui m'expliquait que la poste par exemple très active là dessus voilà donc il ya des entreprises qui le sont qu'ils font donc voilà comment aujourd'hui je j'agis à ma mesure à mon humble mais c'est bien parce qu'il faut des porte voix tel que tel que tu le fais pour ben voilà que les aidants bas au travail et autres ne reste pas dans l'ombre et c'est bien d'être engagé comme comme tu le fais donc merci beaucoup christelle pour ça parce que c'est utile si si parce que voilà il faut aussi faire bouger les jeux les choses et on le sait un au politique ont besoin d'entendre ça ils ont besoin de l'entendre fort et ont besoin de l'entendre à répétition pour agir vraiment parce que c'est vrai que pour l'instant on on peut parler de petites annonces mais il faut que ça devienne des actes forts et plus on fera du bruit et plus on sera motivé et ensemble plus ça va s'aider à loin donc c'est très important de continuer ce que tu fais merci beaucoup pour pour cette action là juste préciser quand je parle j'essaye de moi je suis on va dire spécialiser mais plus pour les personnes voilà les aidants de parents âgés et quand je ne suis pas compétente sur d'autres secteurs et bien je donne la parole à d'autres je pousse d'autres pourquoi parce que on en parlait avec dominique notamment les aidants ok c'est 11 millions mais c'est pas tous parce qu'ils s'occupent d'un parent âgé il ya plein de situations d'aidance donc ça aussi il ya l'espèce de de parapluie ok mais en fait l'alpha et l'oméga ça va pas être d'ouvrir plus d'epads même s'il en faut plus parce qu'en plus il ya un bashing sur les épads qui est terrible pour les gens qui travaillent parce que de toutes les façons ça va être une des solutions de toutes les façons de prise en charge de nos aînés il faut aussi expliquer qu'on te dit le maintien à domicile il ya un autre collègue qui s'appelle romain de plateaux bah en fait tu veux maintien à domicile mais ok c'est de l'argent c'est trouver des trouver les bonnes personnes c'est la guerre c'est la guerre donc on nous survend le maintien à domicile on nous le survend mais comment tu fais j'en parlais ce matin avec un aidant qui lui de sa de sa femme aujourd'hui décédé il m'a dit maintenant mais moi si j'attendais les aides mais ma femme elle sera encore en bas de l'immeuble et donc au bout d'un moment tu sors de ta poche et ça c'est voilà et donc quand je connais pas je me permets sur les réseaux quoi de de demander à d'autres d'intervenir où je partage leur publication parce que je trouve que c'est important aussi que de faire entendre aux politiques attention attention de pas entre guillemets traiter un type des dents c'est ça oui qui est un vrai maillage et que oui parce que tu as très bien dit dans 11 millions des dents voilà il ya beaucoup des dents qui sont des parents d'enfants il ya bien sûr voilà on n'est pas forcément tous dans une situation d'accompagner un proche vieillissant ou un conjoint vieillissant tout à fait je reprends un peu le fil du tchat parce que du coup il ya eu quelques réactions alors clair qui nous dit comme christelle je dois partager des décisions du même ordre mais je m'efface devant ma soeur parce qu'elle est ben je comprends clair crise infirmière à la retraite donc oui c'est vrai que du coup ça peut paraître parfois un peu un peu compliqué christiane qui dit nous sommes trois filles une de mes soeurs abandonnent l'accompagnement de mes deux parents très handicapés c'est vrai que c'est une situation qui doit pas être simple à vivre pour vous claire dit je lui dirais faisons vivre à maman une belle fin de vie bas ça je pense qu'ils étaient en réponse à comment impliquer un frère ou une soeur effectivement bravo clair parce que je trouve que c'est une très belle phrase et effectivement moi c'est ce que c'est ça fait partie un peu de ce que j'ai pu dire à mes proches pas forcément mes frères et soeurs mais aussi les frères et soeurs de ma maman qui s'était fortement éloigné d'elle et pourtant ils étaient très très proches aussi et du coup c'est un peu ce genre de phrase que je distillais mes oncles et tantes christiane du coup vous continuez sur votre situation avec votre soeur oui du coup vous êtes en colère je vois j'ai envie de l'insulter je n'arrive pas à lui pardonner c'est vrai que c'est difficile quand voilà quand on est une famille et que il ya une personne qui se détache complètement alors pour diverses raisons ça peut être parce qu'elle se sent pas à l'aise avec cette situation ou tout simplement pour des raisons beaucoup plus égoïste là dessus moi je ne peux pas juger de la situation mais je comprends parfaitement votre colère c'est vraiment des situations qui sont complexes à vivre marie qui nous dit et on peut être aidant et devoir renoncer à une activité pour accompagner son enfant tout à fait merci ça on n'en a pas parlé parce que là je présuppose salarié aidant donc mais effectivement il ya interruption réduction du temps de travail et j'en parle j'en parle avec un autre aidant qui me dit bah en fait moi je suis devenu freelance parce que le salarié ce n'est pas possible c'était plus possible mais il me fait mais financièrement il fait moi je couteau sur la gorge et il ya plein de façons moi ça a été l'obligation alimentaire qui m'a complètement ruiné ce que j'ai acheté pas prêt mais il peut avoir plein de types voilà le coût de l'aidance 600 euros par mois à 2000 à domicile c'est ça la réalité parce que les gens disent ouais c'est super d'être aidant parlons concret qui aujourd'hui commence à avait économisé pour dire ok non donc donc si en plus on rajoute la diminution de son temps travail voire l'interruption on va même pas parler derrière de l'impact sur la retraite bien sûr donc comment après ne pas être personnellement affecté en colère triste parce que c'est tellement de situations de non maîtrise on a l'impression de tellement peu maîtriser tout d'un coup oui à vergeau d'ailleurs un qui nous dit devoir penser à ne plus travailler du tout pour aider son parent malade car on ne trouve aucune solution c'est vrai que quand malheureusement la perte d'autonomie ou la dépendance devient trop intense ben on peut ben plus du tout quitter son proche on est vraiment avec lui on va dire en continu et avoir un emploi ça peut être une fin c'est que c'est compliqué de cumuler les deux marie nous dit ou être aidant de deux personnes un enfant et un parent très âgé ben du coup oui c'est vrai que ma mari vous cumulez ces deux situations marque confirme voilà et marie dit prévention du burn août pour tous les aidants c'est sûr il faut ben voilà il faut vraiment pouvoir pouvoir partager ça c'est vraiment très important mariane qui dit merci stéphanie christelle pour cette conférence et ben merci mariane à vous d'être avec nous léonora qui nous dit on peut aussi accompagner un grand parent tout à fait j'ai tout à fait merci de le préciser c'est pour ça que chaque fois je précise bien attention moi je parle entre guillemets d'un cas spécifique parce que vous avez toujours des situations comme celle qui est décrite là où les jeunes aidants parlons-en aussi ceux qui sont qui gèrent un parent malade si je 500 mille c'est du déclaratif donc évidemment c'est sous évalué ces gamins ça donne quoi ça donne quoi tu n'as pas 25 ans tu ok c'est la vie ok mais juste le savoir que ça existe et ça dans ce qu'on flèche ce que flèche le gouvernement c'est pas forcément des trucs qui sont percutés ou perçu ou pas traité que sais-je donc c'est pour ça que quand il ya des associations des gens qui mettent en oeuvre des actions j'accorde les valoriser à mon humble mesure parce que parce que quand tu trouves pas de dispositifs pour t'aider ben des fois ça officiel des fois ça va être une association des dents une ressource comme ça qui va des fois te permettre de de surnager donc merci léonora je sais que d'autres ici aussi ont accompagné des grands-parents donc oui cette réalité là aussi elle existe tout à fait et d'ailleurs on peut parler de deux d'associations jeunes aidants il ya la pause bindi que moi j'aime beaucoup parce que bon bah voilà si je connais bien axel anderley il ya aussi l'association jade qui oeuvre beaucoup pour les jeunes aidants c'est vrai qu'il faut aussi penser à ces situations là et j'aime à dire aussi ben oui plus on parle les uns des autres des situations les unes des autres plus on est conscient de ça et et plus plus c'est important oui de pouvoir échanger annan dit je réfléchis à réduire voire à interrompre mon activité professionnelle pour m'occuper davantage de ma mère si je peux vous partager une petite anecdote me concernant c'est vrai que quand j'ai appris que ma maman était malade ben moi c'est complètement ce que j'ai fait je me suis mis complètement en retrait alors forcément en étant freelance ça a été compliqué on va dire lucrativement parce que ben du coup je ne gagnais plus du tout ma vie j'ai pas pu me mettre en arrêt enfin j'avais aucune protection sociale de ce côté là mais c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui je le regrette pas mais c'est vrai que ça a été pour moi une période très difficile économiquement parce que ben voilà j'ai complètement coupé les ponts avec mes clients et j'en ai perdu certains certains ont été fidèles et m'ont attendu parce que j'ai expliqué la situation mais d'autres voilà sont allés à la concurrence et du coup c'était perdu pour moi donc attention réfléchissez quand même bien à votre propre situation de sorte à faire à faire les bons choix mais je sais que parfois on est forcé de le faire et c'est et c'est et c'est enfin c'est très fréquent vergeau qui nous dit c'est mon cas car moi aussi j'y pense voilà marie nous dit arrêt depuis de nombreuses années apparemment 21 années pardon du coup ben oui colère plus rage c'est vrai que c'est c'est pas simple et en plus vous avez été jeune aidante pour votre papa effectivement marie vous avez une une certaine expérience de l'aidance bravo à vous en tout cas je vous envoie tout mon tout mon courage monica qui nous dit moi ça fait plus de sept ans que je suis m'occupe de ma mère et depuis deux ans elle est alité du coup je suis près d'elle 24 heures sur 24 je suis très triste et fatigué nous sommes six mais je suis la seule à m'en occuper effectivement je comprends monica c'est c'est une situation qui doit être assez intense à vivre le meilleur des conseils que je peux vous donner c'est d'essayer quand même de prendre du temps pour vous de vous aérer la tête je sais je comprends je vous vois réagir que ce n'est pas simple mais essayez quand même d'avoir une bulle de respiration il ya le baluchonnage il ya pas mal de personnes qui peuvent vous aider en relais à votre domicile essayez de voilà de vous rapprocher de d'une association ou ou d'une comme on appelle ça d'une d'une conseillère psychologique de sorte à peut-être vous aider une assistante sociale c'était le mot que je cherchais de vous aider à construire un dossier pour que vous puissiez avoir au moins je sais pas une ou deux heures par semaine un petit temps de répit je sais que c'est pas simple à mettre en place mais je comprends votre tristesse et votre fatigue en tout cas marie qui nous dit être aidant d'un enfant oui bien sûr j'ai déjà essayé pardon un aidant il fait que ça en fait essayer 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 réessayer donc ouais je sais au bout d'un moment dit stop mais il faut quand même réessayer ne serait ce que pour soi donc là quand effectivement stéphanie dit accompagnement psychologique etc moi je sais pas ce qu'il faudrait prioriser alors ça c'est parce que moi c'est là c'est ma cam entre guillemets moi je suis moi si on n'est pas accompagné psychologiquement on part en vrille donc donc voilà donc j'entends que vous dites ouais mais j'avais des centres sociales et ben continuez continuez un aidant il fait que ça en fait c'est frappé aux portes il rentre par les fenêtres par les égouts partout on fait que ça nous on développe des des facultés je suis mort de rire quand on est embauché avoir un aidant en entreprise c'est génial ils ont bien de facultés j'ai envie de leur dire mais tu crois vraiment que je t'ai attendu pour ah bon tu as besoin de savoir que mais je trouve ça mais tellement insultant mais attend mais moi mais confie moi tes projets tu vas voir comment je vais les faire tourner tes projets si je devais les gérer comme un aidant des réunions là qui durent trois heures initialement ce serait gérant deux minutes donc oui effectivement on se prend des portes bien sûr et on s'en prend beaucoup on se prend des portes administratives des portes émotionnelles on s'en prend beaucoup 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 mais moi j'aime pas ça les portes il faut il faut continuer il faut continuer à se battre et puis à penser aussi à vous alors là c'est sûr on vous essayez alors je parlais de baluchonnage voilà c'est ça je parlais de baluchonnage le baluchonnage c'est des fins ça existe ça va le baluchon france mais vous connaissez apparemment monica voilà les personnes qui viennent mais je sais pas juste une petite heure le temps que vous vous alliez chez le coiffeur vous faire prendre soin de vous simplement lire dans un parc faire autre chose qui est vraiment au chevet de votre maman même si je sais vous le faites par amour et c'est vraiment vous êtes très forte pour ça et bravo mais c'est important oui de pouvoir prendre du temps pour vous et d'essayer encore comme dit annen effectivement essayez essayez toujours essayé vers j'ai fait des dents les cafés des dents et moi j'ai peu pratiqué ce que c'est au moment du co vide et puis avec anne d'autres on s'est créé notre groupe de paroles par instagram effectivement il ya des cafés des aidants ou là en fait ce dont je me rends compte c'est qu'il ya une intelligence collective comme là on le développe qui permet de trouver des solutions chez pas mais donner d'autres pistes c'est à dire qu'on a l'impression qu'on est dans une impasse on va être dans un groupe collectif et quelqu'un va sortir une idée soit on l'a peut-être déjà eu mais quelqu'un va dire non mais fait autrement donc je sais pas monica si effectivement vous êtes déjà tourné vers des assos des dents et ben et ben vous en chercher d'autres des fois je suis désolée de le dire mais moi je fais ça en administration on m'a dit un truc on m'a dit un truc un administration m'a dit un truc je dis oui oui d'accord c'est horrible je rappelle une demeure plus tard je trouve sur quelqu'un d'autre j'ai la réponse qu'il faut c'est horrible donc voilà donc je dis ça pour l'administration ça peut être différent pour les assos des dents ou les cafés des dents maintenant il y en a en ligne aussi on connecte les dents enfin il y en a plein à nos proches donc ok vous allez me dire non mais attends j'en ai marre je raconte ma vie là tout le temps c'est la même chose je sais je sais je sais mais il faut essayer encore et encore même si vous le faites déjà on en a conscience donc vous dire des choses que vous faites déjà oui j'ai un peu mon côté gentil mais bon j'ai pas attendu de t'entendre mais voilà oui les dents c'est traumatisant bien sûr marie faut alors moi c'est le propos de mon livre excuse moi stéphanie après je suis moi c'est le propos de mon livre j'ai écrit on va dire pour ça ce que c'était très compliqué pour moi je me souviens une amie que j'adore mais on n'a pas du tout le même référentiel en termes de vision du bonheur et de la liberté en gros elle me dit ouais mais bon quand même il faut s'occuper de ses parents parce que bon c'est super ils sont occupés de toi là je me suis dit je me suis sentie mais enfermée mais c'était terrible il y avait un sentiment de solitude mais je me souviens très bien de l'endroit où j'étais où je me suis dit j'avais envie de me foutre en l'air parce que je suis en train de lui partager une souffrance mais je comprends parce que l'autre ça fait écho chez lui et il se dit mais moi je ferais pas ça et 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 donc je lui dis ça il peut pas entendre parce que c'est un métier c'est pour ça que je vois si c'est un métier d'écouter l'autre sans projeter et elle me dit en gros non mais c'est génial d'être aidant c'est mais en fait quoi c'est quoi c'est génial de payer 600 euros par mois de devoir des fois ben moi ça a été mon cas très peu de temps laver le corps de sa mère c'est l'inverse en fait c'était pas super je suis désolée certains le trouvent super moi je trouve pas super on le fait parce que on choisit où on n'a pas le choix en tout cas donc oui quand vous dites que c'est traumatisant oui et on peut dire que c'est traumatisant est quand même le faire et on n'est pas forcément des mauvaises personnes parce que moi j'avais l'impression que quand je disais ça c'était oh mais non en fait je peux dire ça je suis pas une mauvaise personne et puis qui sait c'est quoi être une mauvaise personne là on n'arrête pas de nous saouler oui les maltraitances en n'est pas je dis pas qu'elles n'existent pas mais les deux tiers des maltraitances elles sont à domicile on en parle ça est ce qu'on en parle ok d'accord donc on met le couvercle alors qu'en fait c'est traumatisant parce que nous ne sommes pas prêts quand on a un enfant on imagine qu'il va aller bien tout le temps qu'on a un parent on n'imagine jamais qu'il va mourir encore moins qu'il va dépérir quand on a un conjoint c'est marié pour le meilleur et le pire on le dit mais vite fait donc bien sûr que c'est traumatisant